Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvelle culture, on se retrouve dans le lin oléagineux d'hiver, donc pour faire de l'huile et surtout essentiellement pour faire de l'alimentation riche en oméga 3, parce que le lin synthétise beaucoup d'oméga 3. Donc là, pareil, on est à un bon mois de la récolte. On voit qu'au sol, le lin, les derniers lins ont seulement fini de fleurir, parce qu'on voit encore pas mal de pétales bien bleus. Donc le champ est propre, il y a très très peu de salissement, et on voit que, là on voit, les capsules sont bien formées, elles sont bien formées, donc là avec les précipitations qu'on a eues, ça se remplit bien. On voit aussi que, comme ça n'a pas été élaboré, on a encore des résidus de paille, donc pour l'activité biologique, c'est top. Donc le lin est en train de se remplir, avec un optimum de rendement plus de 20 quintaux, et le top, ça serait 25 quintaux, quelque chose comme ça, mais bon. Après, une fois que la batteuse sera passée dans le champ, on saura. Donc l'état des cultures est bon, le lin s'est bien rattrapé après les fortes gelées qu'on a eues cet hiver, ou est-ce qu'il y avait des tailles qui sont parties, mais j'ai l'impression que le lin a repoussé, a refleuré encore plus, que la floraison a duré quasiment 3 semaines, ce qui est très long. Donc un lin très prometteur, affaire à suivre, pour avoir à la récolte. Bien sûr, je vous transmettrai le rendement, ça va de soi. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.